Musique Bonjour Homme de Dieu, présentez-vous. Avant toute chose, nous avons confié cette intervention au Seigneur. Je veux te bénir, toi qui es le Verbe, faites chair, je demande de conduire cette intervention afin qu'au travers de l'élément vidéo, que les gens puissent, n'est-ce pas, expérimenter une grande connaissance des pratiques du monde des ténèbres, afin que le cœur puisse revenir à toi. Seigneur, notre Dieu, merci, je m'abandonne entre les creux de ta main, Jésus-Christ, toi qui es mon employeur, et bénisse cette rencontre. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Homme de Dieu, présentez-vous, vous et votre ministère. Je suis le prophète Joël Krasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Krasso, Joros, Joël, Shalom à l'état civil. Je suis le responsable du ministère de la compassion des âmes. C'est un ministère d'évangélisation et un ministère de délivrance. Je suis aussi le guide spirituel de la Confédération internationale de lutte contre la délégance et les crises spirituelles. Qu'est-ce qui caractérise votre ministère ? Ce qui caractérise notre ministère, c'est la destruction des œuvres, des ténèbres. Les œuvres des ténèbres, selon 1 Jean 3, le verset 8, le Fils de Dieu est apparu en fait de détruire les œuvres du diable. C'est vraiment biblique, en fait, c'est biblique. Le Fils de Dieu est apparu en fait de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, le verset 8. Donc, en tant que serviteur de l'éternel, ma mission première, c'est d'aller détruire les œuvres du diable. Ceux qui sont de la captivité satanique et démoniaque. Voilà. Pourquoi combattre farouchement ces félèbres ? Pourtant, vous-même, vous êtes combattu. Oui, parce que ça existe d'abord. Dans un premier temps, parce que ça existe, et puis c'est une vocation. Voilà. C'est une vocation parce qu'être d'abord serviteur de Dieu, veut dire qu'on a un ennemi qui en fait ce qu'on appelle le diable. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des thèmes qui sont appropriés au langage africain, et tout le monde, qu'on appelle la sorcellerie. La sorcellerie existe. D'abord, c'est vraiment important de combattre ces félèbres, parce que, d'abord, quand on est sorci, ça veut dire qu'on a tué. L'initiation se fait comment ? Quand on initie la sorcellerie, on ne lui donne pas du garba, ni de nidolée à manger, ni de la sauce graine, ou de la sauce de banane plantain. Non. On lui donne la chair humaine à manger, et on lui donne du sang humain à boire. Et après cette initiation, on lui demande de donner quelqu'un de chair. Après avoir donné cette personne, le sorcier, maintenant initié, bien sûr, a droit à la parole. Donc, quand on dit qu'on est sorcier, c'est qu'on a tué. Voici le danger. Et un sorcier qui vient d'être initié, par mois, doit donner une personne. Par mois, doit donner une personne. Donc, imaginez-vous, quelqu'un qui vient d'être initié, il a douze personnes, il n'a donné pas un. Le nouveau deux, par semaine, qu'il doit donner des personnes par semaine. Et le nouveau trois, c'est par jour. Donc, vous voyez, les dégâts que cause la sorcellerie, le dégâts. Or, un sorcier, c'est celui qui est animé d'un esprit malin, un esprit démonial, auquel Dieu nous demande de combattre. À un moment donné, vous chasserez les démons. Et donc, le diable, il commet des dégâts. Donc, quand quelqu'un a initié la sorcellerie, il détruit. Au tout, il détruit, parce que c'est comme une maladie, comme une drogue. Il détruit son profil, il détruit son entourage. Il empêche le développement de pénétrer les endroits, de certains milieux, tout ça. Mais je comprends, comme vous l'avez dit dans l'intervention, pourquoi je suis moi-même combattu, parce que j'ai fait là. Mais parce que si dix personnes, vous allez trouver qu'il y a sept enfants de Satan, et trois enfants de Dieu, parce qu'il y a deux esprits qui caractérisent le monde. Ce monde, il y a l'esprit, il y a l'esprit saint et il y a l'esprit satanique. Démoniaque, c'est-à-dire l'esprit machin, l'esprit mauvais. Je préfère cette expression, qu'on est esprit mauvais et esprit saint. Celui qui a l'esprit saint, il va comprendre que mon combat, il est énorme. Est-ce que tu es délivré, attaqué, la sorcellerie est mauvais? Est-ce que le travail du prophète Krasuski l'entendait faire dire un mauvais? Non. Ce qui m'attaque, c'est qu'ils sont enfants du diable. Parce qu'en temps normal, l'abîme nous dit dans l'exode, le chapitre 20, le verset 16, on dit que tu ne porteras pas de fonds de témoignage contre ton prochain. Donc un enfant de Dieu ne peut pas m'attaquer, ça c'est déjà clair. Et puis quand nous lisons un peu aussi, et ça c'est l'exode 20, le verset 16, et quand nous lisons aussi dans Jude, Jude à partir du verset Jude, Jude c'est dans le Nouveau Testament, la fin là, Jude, on dit, oh l'ange Michael, lorsqu'il constatait avec le diable, disputait le corps de Moïse, lorsqu'il allait disputer le corps de Moïse, n'osait pas porter contre lui un jugement ingénieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime, même le Satan, même l'archange Michael, quand il allait discuter le corps de Moïse, parce que Moïse était mort, il fallait prendre son corps, parce que si son corps restait, certainement le peuple d'Israël allait adorer son corps. Ils ont discuté le corps de Moïse, parce que Satan voulait s'encaparer de ce corps, et l'ange Michael est intervenu. Mais l'ange Michael ne l'a pas insulté. Donc quelqu'un qui insulte déjà le prophète Crassot, avec ses principes bibliques, il n'est pas un enfant de Dieu. Ça c'est déjà le principe. Maintenant, ceux qui ça dérange, parce qu'on dit que le sorcier tue, le sorcier dit j'ai tué 1732 personnes, j'ai tué 500 personnes, j'ai provoqué d'accidents, j'ai bloqué ma réelle de quelqu'un, j'ai fait ça. Et puis ça vous donne le courage de combattre cette personne qui empêche ces sorchers de voler dans leur plan. Ça veut dire déjà, nous comprenons, pour ceux qui ont le Saint-Esprit, qui ont le dissennement, savent déjà que ceux qui me combattent sont sataniques. Voilà, son satanique, donc les véritables enfants de Dieu, ne peut pas me combattre. Celui qui est un serviteur de Dieu ne peut pas me combattre. À moins que l'on soit un serviteur de Dieu satanique, déguisé. Un serviteur de Satan, déguisé. Parce que ceux qui ont les véritables enfants de Dieu, je dis merci déjà des passages à Mien-Léon, l'apôtre Mien-Léon depuis Brousset. Merci à Etienne, le patriarche intien. Merci à tous ces hommes de Dieu, les grands hommes de Dieu, dont je ne peux pas citer, qui soutiennent mon combat. Parce qu'un véritable homme de Dieu se reconnaît dans le combat que j'ai fait. Parce que nous reculons les forces des ténèbres pour permettre aux gens de vivre aisément. Mais prophète, à vous entendre parler, c'est comme s'il n'existait plus de sorciers chez vous. Vous savez, Jésus-Christ a même fait des miracles. Vous-même qui parlez, donnez-moi un verset biblique où Jésus a fait des miracles en Nazareth. Donnez-moi ça. Ce n'est pas moi qui ai fait plus que Jésus. On dit un prophète n'est pas honoré chez lui. Un prophète n'est pas honoré chez lui. Et moi, je ne suis pas l'orientation, mais je prie pour mon village. Mais quelqu'un de l'autre viendra là-bas. Mais je pense que si Dieu permettra un jour, j'irai... Mais moi, dans mon combat, déjà, j'ai déjà éliminé beaucoup de sorciers qui en voulaient ma vie. Donc, c'est pour dire, bien que le prophète soit prophète Krasso, mais il est orienté par le Saint-Esprit. Et puis, d'ailleurs, Jésus-Christ dit, un prophète n'est pas honoré chez lui. Même à Nazareth, Jésus-Christ n'a pas fait même un miracle. Voilà. Donc, pour dire, même chez moi, Krasso, il y a des sorciers. Mais j'ai pris mon village. Et de ceux qui en voulaient déjà à ma vie, à ma famille, ils sont tous tombés dans la prière. Voilà. Mais il y a des églises. J'encourais des gens d'aller. Mais selon... Comme le prophète n'est pas honoré chez lui, j'attends que le Seigneur me donne inspiration pour aller évangéliser le village. Vous revenez tout fraîchement de l'Europe. Quel bilan nous pouvons en tirer? Bon, en fait, il n'y a pas de bilan. Bilan, mais je... Vous avez délivré combien de sorciers? Non, je ne suis pas arrivé pour une délivrance de sorciers. J'ai été invité, justement, pour une famille en Espagne. Une famille dont je fais un coucou de passage. Une famille en Espagne qui m'a invité. Ils m'ont invité. Parce qu'il faut comprendre que c'est le travail du prophète qui l'amène dans cette tournée. Voilà, en sortie. Donc, ils m'ont invité d'abord. L'après-midi, en décembre, l'année dernière, quand j'étais sur le territoire européen, cette famille m'a invité. Et puis bon, le biais s'ennulait parce que je n'avais pas le temps de répondre à l'invitation. Cette année aussi, dans le mois d'avril, ils ont encore eu le biais d'avion. Je n'ai pas eu le temps de répondre. Donc, quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, les gens me trouvaient bon avec les interventions de certaines personnes. Ce n'est pas parce que je ne voulais pas, mais je n'avais pas le temps. Je n'avais pas le temps. Donc, ils m'ont donné une invitation au moment où j'ai eu un bout de temps. Il faut comprendre que le prophète n'a pas assez de temps. Et c'est mon travail qui m'a fait voyager. Donc, j'ai eu un bout de temps. Il fallait finir le mariage du pasteur. Le pasteur finit. Et je répondais à l'invitation. Je suis parti en Espagne, intervenu en Espagne. Et il y avait des enfants de Liège qui voulaient venir, mais ils étaient en grand nombre. Donc, ils ont demandé si je ne pouvais pas venir pour justement une petite intervention parce qu'on avait l'orphelinat qu'on devait ouvrir. Il fallait changer avec eux. Il fallait mettre une organisation en place. Et c'est ce qui est fait. Je répondais à l'invitation. Et après ça, je me suis rendu en France. Et je devais revenir, bien sûr, sur Madrid pour prendre mon avion parce que mon avion, c'était Madrid-Abidjan et Abidjan-Madrid. Et puis, au dernier moment, il y a eu un souci. Donc, je me suis dit, bon, il fallait vraiment prendre le biais déjà de France sur Abidjan. C'est ce que je fais. Voilà. Donc, j'ai fait un coucou à tous ceux de Madrid, à Roméo, Madame Kaku et son mari et tout ça. Voilà. Donc, le bilan, il est positif. Il y a eu l'occasion d'échanger avec les enfants spirituels. Vous savez, il y a eu tellement de choses dites à mon encombre. Trois de choses dites à mon encombre. Jusqu'à je me pose la question, est-ce qu'on peut, pourquoi on peut vilponder une personne jusqu'à ce point? Mais j'ai compris parce que j'ai eu des rencontres avec des enfants spirituels qui m'ont même dit, mais le vieux ou le papa, tu sais bien, regarde où vient les yeux, toutefois que tu venais en Europe, tu ne maîtrisais pas des personnes qui sont dans l'organisation. Et c'est vrai. Toutes ces personnes qui me combattent ne sont jamais venus à Divo. Ça, c'est déjà un. La plupart ne sont pas venus à Divo. Ça, c'est de deux. Et puis, la plupart sont des païens. La plupart de ceux qui m'attaquent m'attaquent sur le Facebook ou sur le YouTube, regardez leur mot de vie. Parce que mes enfants m'ont ramené ça, regardez leur mot de vie. Pendant qu'ils t'insultent, ils sont dans les bois, des bois dénus. Pendant qu'ils se insultent, on est dans les bars. Et leur mot de vie, nous savons donc, tu étais avec les enfants de Satan. Et moi, je sais comment ils vivent là-bas, donc je n'ai pas osé. Moi, ce n'est pas mon devoir d'imaginer parler de quelqu'un. Je suis très bien éduqué. Mon éducation ne me permet pas d'insulter quelqu'un sur le Facebook. Mon éducation m'apporte médeillement d'annoncer l'évangile. Mais si quelqu'un est dans le faux, ce n'est pas à moi de le dénigrer. Il est dans son faux, il voler dans son faux. Ce n'est pas à moi de le dénigrer. Mais malheureusement, j'étais avec les personnes que je ne maîtrisais pas assez par confiance. Ils doivent abuser de ma confiance. C'est ce que je peux dire. Mais pour dire, parce que Dieu m'avait déjà dit que tu reviendras sur l'Europe, parce que les gens disent que je n'allais jamais venir en Europe, que je n'allais jamais... Je suis passé par ce qu'on appelle la reporte Charles de Gaulle, propre, sans problème, ils ont signé, ils ont mis mon cachet, je suis venu, j'ai eu mon visa, je n'ai pas de problème. Le prophète Krasso a tous ses papiers. Je suis dans la légalité. Je ne travaille pas dans la clandestinité. C'est ça qui est intéressant. On sait vous me trouver. On sait vous me trouver pour dire non. On sait vous me trouver. Et puis, le travail que j'ai fait, c'est transparent. Il y a la transparence dans ce que je fais. Nous filmons nos éléments, les vidéos. Donc, un féticheur ne peut pas filmer ce qu'il fait. Voyez, demander, depuis quand vous avez vu un féticheur qui rentre dans sa salle loge et avec sa petite queue envoûtée des verres, des vaches, vous avez une fois vu ce qui se passe là-bas ? Tout ce qui se passe là-bas, mais nous, c'est à la lumière. Donc, le prophète Krasso, ils ont dit tout ce qu'il pouvait dire, mais pour moi, tout c'est à la lumière de la parole de Dieu. Pour dire, le bilan est positif. J'ai reçu à réunir tous mes enfants. C'est ce qui est plus intéressant. Les injures, les attaques sur le Facebook ont permis, m'ont permis d'avoir, n'est-ce pas, ceux qui étaient avec le prophète et ceux qui n'étaient pas avec le prophète. Donc, ça m'a permis d'abord de liège d'organiser les enfants spirituels, d'organiser les enfants spirituels. Donc, aujourd'hui, on les a mis ensemble par pays. J'ai dit un coucou. À quand le nouveau programme ? Oui, à quand le nouveau programme, c'est très bientôt. C'est dans quelques temps, dans quelques temps où j'ai des annonces de taille. Des annonces de taille parce que cette vague-là, de cette tournée-là, parce que je ne suis pas parti en tournée, je suis parti juste pour une mission, une mission, voilà, une mission pour aider une famille et puis en même temps, ça m'a permis de voir mes enfants spirituels lièges revenir un peu sur la France pour organiser tout ça. Mais très bientôt, j'aurai des annonces de pointe parce que nous avons touché beaucoup de vies françaises. Nous avons touché et puis cette fois-ci, ça serait des choses de puissants parce que le combat que nous menons, c'est pour que ceux de la diaspora n'aient pas peur de venir à l'Afrique. Voici le combat que nous menons. Au moment où d'autres personnes disent ne venez pas parce que ton papa veut manger en Côte d'Ivoire ou bien en Kinshasa ou bien à Yaoundé. Nous, nous disons non si vous avez Jésus-Christ. Mais depuis quand un fétiche a pu faire ça ? Nous disons aux gens que si vous avez Jésus et puis c'est ce qui est vrai, si vous avez Jésus-Christ, aucun sorcier ne peut vous détruire. Voici le message qu'a vécu le prophète. Regardez tous mes éléments vidéo. Depuis quand j'ai mis une fois conseillé à quelqu'un d'aller adorer une rivière ou un fétiche. J'ai toujours dit accepte Jésus-Christ et puis je n'ai jamais dit aux gens venir dans mon église. Je recommande, je demande aux gens d'aller dans des églises où Jésus-Christ est prêché. Donc, très bientôt, il y aura un grand programme sur l'Europe. Je précise très bien ce programme de tâche, de la puissance et de la manifestation du pouvoir du Saint-Esprit pour que nos bien-aimés qui souffrent, moi je connais bien l'Europe, j'ai fait mon adolescence en Europe, j'y vais de temps en temps, mais je vois combien des fois des personnes souffrent en Europe. Nous allons prier pour eux pour qu'ils soient délivrés de cette influence de la sorcellerie qui est leur mariage. Et c'est ça que nous allons lancer cette campagne d'évangélisation, de grandes campagnes d'action prophétiques pour qu'ils aient leur argent. Ils ont le travail, il faut qu'ils aient leur argent. Voilà, il faut que le diable leur restitue leur argent. Qu'ils aient au moins une case ici en Côte d'Ivoire. Qu'ils aient vraiment le retour, qu'est-ce que le retour soit positif. Parce que, quand j'ai fait le bilan, quand je regarde un peu la vie de tout le monde, j'ai des difficultés. Et le problème, ils ont peur de venir en Afrique. Donc, très bientôt, très bientôt, je vous précise très bientôt. Donc, j'ai fait un coucou à tous mes enfants spirituels qui sont en train de débat organiser. C'est très bientôt une grande tournée sur l'Europe. Mais comment comptez-vous planifier ça avec vos enfants spirituels puisqu'ils sont répartis partout dans le monde? Très bien. Surtout que je suis suivi par 275 pays dans le monde. Il y a des enfants partout dans le monde entier. Mais comment ça sera réparti? D'abord, j'ai une fille spirituelle en Suisse. Il y a des enfants spirituels de moi en Suisse. Ça sera organisé par la Suisse. C'est-à-dire, les gens de Suisse, les gens de Suisse, on va organiser de telle sorte que quand un enfant spirituel a un souci, il sait où déjà appeler et puis avoir déjà un retour. Parce que le prophète est un guide spirituel. Tu veux faire telle chose, telle chose, ou même tu veux venir investir en Côte d'Ivoire. Par exemple, tu ne sais pas où les démarches administratives. Nous pouvons déjà trouver des personnes pour les quels par exemple. Nous pouvons trouver des entrepreneurs par exemple, des gens pour construire des maisons des gens. Ou si vous voulez ouvrir un business au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a un service au niveau du ministère qui peut vraiment vous aider. Parce que nous préparons le retour de la diaspora. Donc, en Suisse, ils vont se recouper, les enfants spirituels du prophète, grâce aux... Mais ça n'empêche pas d'aller dans les églises. Nous encourageons les gens à fréquenter les églises, bien sûr. Et en Espagne, comme je viens de faire, en Espagne, et aussi en Belgique. Les gens seront ensemble. Nous avons la liste, nous avons la liste de tout le monde. Chaque semaine, nous allons appeler des gens pour voir un peu comment fonctionne leur vie là-bas et les aider. et s'il y a des difficultés, nous ouvrons le Skype et puis nous sommes en contact avec nos enfants spirituels pour les suivre, pour que ces bien-aimés là soient bénis. Et ça, c'est important sur le combat que nous menons. L'Afrique doit se réveiller. L'Afrique doit se débarrasser. Et c'est avec eux. Parce que c'est des gens qui ont des grandes connaissances. Que nos grandes connaissances et malheureusement, il y a une influence de la sorcellerie qui les mettait en Europe. Or, le rêve des occidentaux, c'est de posséder l'Afrique. Mais ils n'ont même pas une portion de terre. Nos bien-aimés ont des portions de terre, mais ils ont peur à cause de la présence de la sorcellerie. Donc, il y a un rêve insuvi. Et ça m'a beaucoup aidé ce qui s'est passé tout récemment. Sur l'Europe, ça m'a ouvert beaucoup les yeux. Ça m'a permis de comprendre qu'il faut maintenant beaucoup de sérieux dans l'encadrement. Nous sommes en train d'ouvrir les dossiers, les dossiers, les dossiers, les dossiers, de chaque pays, de chaque personne. De chaque personne qui nous appelle pour qu'on ait déjà le contact d'encadrement et de suivi avec tous ces bien-aimés. Mais pour fait, la fin de l'année s'annonce à grands pas. Période favorable pour les mangeurs d'âme. Quel remède particulier vous pouvez donner à vos fils spirituels qui vous suivent ? Je pense que chaque mois, je leur donne un peu des secrets, des recettes spirituelles en tant que guide spirituel pour les amener quand même à posséder des grâces. Parce que chaque mois équivaut à quelque chose sur le plan spirituel. Dieu est un Dieu de l'or. Et le mois de septembre, ça fait très bien sur le chiffre 9. Ça fait le chiffre de l'enfantement et tout ça. Et le mois de septembre, c'est le mois à propice pour les actions prophétiques. Malheureusement, les gens n'ont pas cette révélation. Or, nous, en tant que guide spirituel, nous savons beaucoup de choses. Donc, le mois propice pour les actions prophétiques est le mois de septembre. Nous avons déjà commencé les actions prophétiques. Ça dit, il faut prendre de l'huile chaque matin à partir des 5h du matin avant que le soleil ne s'élève, parlez pour que tout ce que le diable avait en fuie dans la terre quelque part soit restitué au nom de Jésus-Christ. Vous faites cette action comme ça tous les matins et en même temps, parce que c'est biblique, quand vous prenez des trônes au chapitre 32, le verset 1 à 2, vous comprenez déjà cette action prophétique. Et en même temps, il faut beaucoup prier parce qu'à partir du mois de septembre et à partir déjà du mois de août, à partir du mois de août, le 30, je ne sais pas si c'est le 30, le 30, le 31 août jusqu'à septembre, il y a eu le premier, il y a eu un esprit, il y a des esprits qui sont sortis du Tarta et ces esprits ont donc une durée de 4 mois. Et ces esprits, elles sont les esprits vampires qui ne vivent que de sang. Vous allez voir qu'à partir de cette période-là, vous allez voir que les accidents ont commencé septembre, novembre, vous voyez, il y a la brode derrière et c'est à partir de septembre, vous avez vu que nos pays qui est la Côte d'Ivoire sont en septembre qui ont connu cette grande crise, la guerre. Vous avez le camp chanteur aux États-Unis le 11 septembre. Donc, les mois sont stratégiques. C'est à partir de ces mois-là, vous allez voir les guerres, et tout ça. si vous ne prenez pas le mois de septembre au sérieux et que vous ne doublez pas d'efforts en positionner des actions politiques pour renouveler vos alliances avec Dieu, comme ce que je viens de dire, il sera difficile par moments d'aborder de moi qui suis des difficultés parce que c'est maintenant l'enfantement. C'est maintenant les choses se règlent. Les autres mois, c'est les mois où on prophétise pour rentrer en position de la nouvelle année. Donc, voilà, donc c'est des choses comme ça, les secrets, les recettes spirituelles que je suis en train de montrer aux gens. Et d'ailleurs, nous sommes aujourd'hui à cette date du lundi 5. J'invite tout le monde, j'invite tous ceux qui sont en Europe, qui ont des parents ici en Côte d'Ivoire, quelque part, ne manquez pas à ce grand programme de ce jeudi-là. Ce jeudi, nous avons un grand programme de jeudi, jusqu'à dimanche, où j'aurai l'occasion de donner du sel béni pour faire des actions prophétiques. Si vous avez quelqu'un qui a une maison qui a été bloquée quelque part ou un entreprise quelque part, c'est ce jeudi-là, c'est ce jeudi qui vient là. Vous envoyez des personnes ici pour faire la rétête avec nous parce que nous prions pour le bien-être de l'être humain. Voilà, donc voici un peu. Mais pour fait, comment s'en procurer votre udon ? Si on fait tant de bien aux gens. Oui, franchement, ça fait tant de bien parce que tout récemment, j'étais à Paris, j'étais à Paris tout récemment, il y avait l'enfant d'une soeur qui était venu en vacances. Le petit a eu un coup. Il allait au village et il a eu un coup et le petit a dit je veux l'île du prophète. Un enfant qui dit je veux l'île du prophète. Quand l'enfant a pris l'île béni du notre centre, l'enfant qui est né en France parce qu'il a l'habitude de réaliser ses parents dans mes vidéos, en trois minutes, le mal s'est arrêté. L'enfant m'a rendu le témoignage. J'étais tellement indifiant. Mais oui, parce que ces enfants, il faut les encourager ils ont venu en Afrique. Ils sont français. Mais ils sont d'origine africaine. Donc il faut les encourager à venir. Voilà. Donc ils comprennent aujourd'hui que l'huile fait du bien. J'avais des personnes qui avaient des problèmes de stérilité par exemple. Après avoir fait le bain d'huile en Paris, ils étaient miraculeusement guéris. J'avais des personnes qui avaient des choses sorties sur le corps, l'huile béni. Donc au départ, il y avait une organisation qui n'était pas vraiment très profiable au niveau de l'Europe et c'est ce qui nous a mené vraiment à bien l'organiser. Donc aujourd'hui, si vous voulez vous en procurer de l'huile, il y a un numéro sur l'Europe actuellement. C'est le Fred Dibi. Féana. Le Fred Dibi, Féana, c'est mon fils spirituel. Les huiles sont consacrées à un bien-aimé, un fils. Avec lui, il faut avoir des huiles. vous appeler 00, c'est-à-dire 2 fois 0, 39, 300, 39, 796, 40, 52, je reprends, 0039, 339, 796, 40, 52, je reprends encore, j'appelle Fernand Dibi, mon fils spirituel, 0039, 339, 79, 64, je reprends, excusez-moi, 0039, 339, 79, 64, 0, 52. Voilà, donc c'est le numéro du Ferna, je reprends pour une dernière fois, s'il vous plaît, une dernière fois, une dernière fois, 0039, 339, 79, 64, 0, 52. Voilà, donc c'est le frère Dibi, Féana, vous l'appelez pour avoir les huiles dans le champ, il y aura l'occasion de vous donner tout ça. Où en êtes-vous avec votre projet de construction de votre édifice religieux et parlons-en de l'ouverture de l'orphelinat que vous avez mentionné au cours de votre intervention? Ah oui, c'est important parce que d'abord, je n'ai pas voulu trop communiquer sur l'orphelinat, pourquoi? Parce que mon employé qui est Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth, il a les moyens, il a les moyens, c'est vrai que même si on sollicite les gens de nous aider parce que c'est en tant qu'enfant de fils de Royaume, nous nous sentons consénés par les œufs de Dieu. Donc les enfants de Royaume contribuent au renforcement du Royaume de Dieu. Donc je n'ai pas voulu faire un tapage parce qu'il faut commencer d'abord. Donc nous avons commencé et ça serait très bientôt, avant la fin de ce mois, on voit déjà l'ouverture, ils sont en train d'aménager les locaux. Je n'ai pas voulu prendre les photos, tout ça, les locaux seront aménagés et puis on doit leur faire l'inat. C'est important pour nous, c'est important parce que nous avons ici des enfants qui viennent qui sont abandonnés, par exemple. Nous avons aussi des enfants victimes de la sorcellerie, c'est-à-dire papa, maman est mort parce qu'il parcourt la sorcellerie. Il faut leur trouver un endroit. Et puis des enfants, ils ne peuvent pas vivre ici dans le centre, ils ne vont pas reçu la même éducation qu'il y a des grandes personnes. Il faut leur trouver un endroit, donc l'Ophelina, ça fait partie de cette œuvre-là du ministère de la compassion des âmes et c'est très bientôt l'Ophelina. Nous allons déporter ses enfants dans la vague et ses enfants seront là-bas et nous allons leur donner une éducation adéquate, non seulement ça, bien, et puis pour qu'ils se soient des cadres des mains, on les suive pour qu'ils soient des cadres des mains. Bon, donc très bientôt, on aura l'occasion de l'uniduration, on aura l'occasion de voir ses filles, tout ça. Maintenant, ceux qui pensent qu'ils peuvent aider le ministère pour leur adieu, pour leur adieu, ils seront la bienvenue, il n'y a pas de problème parce que l'œuvre de Dieu, c'est que les enfants du royaume doivent toujours soutenir l'œuvre du royaume. Et l'œuvre, cette église, c'est très bientôt, nous allons démarrer la construction, bien sûr, dans le mois de novembre. C'est ce que j'ai dit, dans le mois de novembre, fin novembre, nous allons poser la première pierre, nous allons construire notre édifice, voilà, des 4 000 places. Votre mot des fins? Mon mot des fins, c'est que Jésus-Christ est Seigneur et j'ai toujours dit l'habitude que où est le biais des banques, le biais des banques où est-il? Vous pouvez peut-être frasser, ne pas respecter ça, mais ça t'a valeur. Fait pas parce que tu as frassé le biais des banques, le biais des banques toi, que ce soit euros, que ce soit les CFA, que ce soit dollars, que tu as frassé, que tu as jeté, que ça n'a pas de valeur. Un homme de Dieu, bien qu'on l'insulte, on le vilpente, il a la valeur devant Dieu parce que son histoire, c'est entre lui et Dieu. C'est entre lui et Dieu. Je vois qu'il y a plein de personnes qui m'insultent sur les réseaux sociaux pour se faire un nom. Et ces mêmes personnes sont dans un réseau. Mais moi, je vous aime. Mon plan, c'est que ma prière, c'est que vous puissiez vous convertir. Mais vous, vous, vous combattez un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Voilà. Donc, je vous amène à la répentance. Si vous voulez continuer, vous allez rencontrer Jésus-Christ un jour sur votre chemin. Mais moi, ça me dit absolument rien. Le phénomène, il me commence à permettre aux gens de savoir qui est le prophète Grasso. Ils sont les plus sur les nets. Ils découvrent ce qu'on lui dit c'est à moi, bien sûr. Ils ont compris que le prophète fait un bon travail. Il y en a beaucoup qui m'ont félicité tout récemment en Europe. Ils m'ont encouragé. Beaucoup sont ceux qui m'ont encouragé. Continuez. Dieu transforme ce que vous êtes en train de faire en bien pour aider d'autres personnes. Mais à mon temps, on vous dit un billet des banques, je reviens là-dessus. Bien que vous aille froisser le billet des banques, que ça soit 1 euro, 50 euros, 50 euros, tu as froissé, tu as jeté, mais ça a de la valeur. Moi, j'ai de la valeur et je prie que Dieu bénisse la part d'Ivoire et que toute la diaspora, bien aimée, je prie que la diaspora s'en sorte. Les gens souffrent dans leur maison. Allez-y en Europe, vous allez voir, aux Etats-Unis, les gens qui nous appellent souffrent. Nous sommes là à cause de vous. Nous sommes là pour ne plus que les gens vous mangent, pour ne plus qu'on gâte votre affaire, pour ne plus qu'on détruit vos foyers, pour ne plus qu'on gâte. C'est pour cela que les gens nous insultent. Que Dieu se souvienne de vous depuis l'Europe, depuis les Etats-Unis, que Dieu vous délivre et que tous les regards des sorchers soient détruits. Donc, je vais prier pour la diaspora et la Côte d'Ivoire, que la paix revienne dans la Côte d'Ivoire. Seigneur, merci pour tous ces bien-aimés. Vous permettez, moi, messieurs, que je prie. Je prie que la main de Dieu soit sur ceux qui n'êtent pas, les gars qui vivent n'est-ce pas, en Europe, sur le continent européen, sur le continent, n'est-ce pas, asiatique, sur le continent américain et même sur le continent africain, tous ces bien-aimés que la main de Dieu soit sur eux et les délivre des liens et du pouvoir de la sorcellerie. Que tous ceux qui devaient être mangés soient libérés au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui étaient emprisonnés injustement par les sorcellés soient libérés par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Et que la notre Afrique soit débarrassée de cette présence satanique et démoniale et que Jésus-Christ soit Seigneur dans les cœurs et sur tout le continent africain dans le monde entier. Au nom de Jésus que je prie, Amen.